Mon monde est en train de partir en vrille et franchement ça me fait flipper. Ils sont tous fous, il n'y a qu'une intervention militaire qui peuvent comprendre. Toi qu'est-ce que tu vas faire pour empêcher Daesh de tuer des innocents ? C'est à peu près la réaction de mes potes lorsque je leur martèle que plus de violence ne va faire que donner naissance à plus de terroristes dans les, allez, 5, 10, 15 prochaines années. On ne peut pas rester sans rien faire, il faut leur donner une bonne leçon. T'as raison d'être vénère, t'as complètement raison. Moi aussi je suis en colère et toute cette violence gratuite mais insupportable. Je comprends qu'on veuille casser du Daesh, que notre premier réflexe c'est de se venger. Mais c'est précisément cette guerre qui a servi de terreau au terrorisme depuis le début. T'inquiète pas que nos rafales ça va bien les calmer. J'aimerais bien le croire mais t'as pas peur qu'intervenir comme l'ont fait les américains en Irak et en Afghanistan ne va faire qu'empirer les choses ? Ça a fait grandir la haine dans tout le Moyen-Orient ? Et t'as envie de vivre dans cette France-là ? T'as peur d'aller faire tes courses où il y a des films partout en permanence ? Où la terreur a gagné ? Tu parles de ténèbres, ils ont annulé la fête des Lumières à Lyon. Bah va en Syrie si tu les aimes tant. C'est des tarés je te dis. Ils décapitent des gens, ils violent des femmes, ils prennent des enfants soldats, ils traînent des corps mutilés derrière de leur pick-up et ils tuent des centaines de gens pour un concert. Bien sûr que toute cette violence me répulse, bien sûr qu'il faut que Daesh disparaisse. Mais c'est pas avec une guerre qu'on va y parvenir. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu proposes rien ! Eh ben si je propose. Solution court terme. C'est bien connu l'argent et le nerf de la guerre. Alors messieurs des gouvernements, plutôt que de discuter et de modifier notre constitution pour permettre le partage de renseignements, de nos données internet ou des frappes militaires, vous feriez mieux de bloquer les comptes de Daesh, de mettre un ultimatum au pays qui les finance et d'empêcher le commerce du pétrole revendu par l'Etat islamique ? Oh ! Mais on va perdre de l'argent ! Laisse tomber, les Etats seront jamais d'accord. Mais on n'a rien fait pour qu'ils y parviennent. Jamais encore les Etats se sont mis tous autour de la table des négociations avec une vraie pression pour trouver une solution politique. Mais même avec ça, Daesh continuera de buter des gens. C'est des malades je te dis. Attends deux secondes. Pour buter tout le monde, il faut avoir des armes, non ? Peut-être qu'on devrait prendre le problème par le bout de la calache, stopper les trafiquants d'armes et bloquer leurs comptes en banque, qu'est-ce que t'en penses ? Oh ! Mais ces notes gagnent pas ! Bah ouais, il est plus que temps d'en changer. Mais c'est pas tout. Depuis le début du conflit, des milliers de réfugiés ont fui la guerre vers les pays voisins. Faudrait peut-être éviter de créer plus de désespoir et de haine là-bas aussi, non ? Je sais pas, je me dis que je serais pas complètement con d'apporter un vrai soutien logistique et financier à ces pays accueillant les réfugiés. Comme le Liban, par exemple, qui, soit dit en passant, a connu deux jours avant Paris l'attentat le plus meurtrier depuis 1990 et a accueilli un million de réfugiés. Oh, 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 mais ça va coûter cher ! Et là, je parle que de pansements à mettre sur des plaies à vif. Au long terme, rien de tout ça va empêcher d'autres Français de commettre des attentats, d'autres terroristes de sacrifier leur vie pour remporter les nôtres. Ils sont quand même prêts à se faire sauter ! Bah ouais, c'est des malades, je te l'avais dit ! C'est trop facile de mettre ça sur le dos de la folie. Faut des putains de bonnes raisons pour en arriver à là. Faudrait peut-être, je sais pas moi, attaquer le cœur du problème. Parce que Daesh comme Al-Qaïda avant, ils sortent pas de nulle part. Solution long terme. La haine naîtra dans le cœur des hommes chaque fois que l'injustice et le désespoir seront à leur seul avenir. Si aucune solution militaire, sécuritaire ou de surveillance n'apporte de solution durable au terrorisme. Au fond, on le sait. Parce qu'on a déjà essayé. Plusieurs fois. Et bah, il serait peut-être temps de se bouger le cul et de s'attaquer aux causes de tout ça. A l'injustice, au désespoir, à la misère, à la marginalisation de la jeunesse dans nos banlieues pour tarir la source du fanatisme et du terrorisme. Un international faudrait faire le choix de laisser les peuples libres, de jouir de la richesse de leur sol, de choisir leur mode de gouvernance, le choix de construire plutôt que de détruire. Non, j'ai rien là. Non mais t'as craqué ! Ils nous détestent les mecs ! C'est pas tes idées qui vont changer quoi que ce soit ! Et elle vient d'où cette haine de l'Occident ? Depuis le 11 septembre, que ce soit Daesh ou Al-Qaïda, on la voit réapparaître sur toutes ses formes. Elle vient de notre politique étrangère qui fait passer nos intérêts géopolitiques au-dessus du droit des peuples à choisir leur avenir et à jouir de la richesse de leur sol. Oui, c'est vrai. Et depuis le 11 septembre, on sait ce qui est derrière tout ça. Le pétrole. Le pétrole. Bordel, mais le nombre de guerres qu'on fait à cause de ce vieux fossile visqueux là ! Et paf, c'est là que la solution en termes apparaît. Sortons du pétrole. Sortons du pétrole. Oh, il a du sauf qu'il peut ! Si nous ne dépendons plus du pétrole, mais du renouvelable pour notre énergie, plus de raisons de se battre pour le fossile. On arrête d'enrichir l'État islamique et on sauve la planète par la même occasion. What else ? Ah ouais, mais ça c'est super chaud ! Faudrait une décision de tous les États. Merde alors, ça tombe bien ! La Conférence internationale du climat, la COP21 a lieu dans 10 jours. Et à Paris en plus. Et on a tout intérêt à mettre le paquet parce que si on n'arrête pas le changement climatique, dans quelques années, ça va péter fois mille niveau conflit. Et je ne te raconte même pas la gueule qu'on va tirer sous les inondations et la sécheresse alors que ça s'emballera. Je fais des vraies décisions, moi ! Pas de blabla, là ! Un truc qui réponde vraiment à ce merdier ! On les a les solutions pour répondre comme il faut à ces attentats immondes. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est du vrai courage. Alors, messieurs des gouvernements, vous êtes prêts à prendre le problème à la racine ? Lutter contre le terrorisme et sauver notre planète en même temps ? Je vous signe où ? Yes ! Et puis toi, n'hésite pas à partager la vidéo. Allez, hop, maintenant ! Maintenant !